bonjour les jardiniers alors aujourd'hui je vais vous faire un petit point sur les haricots donc ici c'était des haricots que j'avais ressemé alors on voit bien que les premiers ce n'est pas la même variété que ceux ci je les avais repiqués je vais pas dire ressemer je les avais replanté après parce que c'était là où il y avait des petits pois et puis je vois qu'il y a un plan de tomate qui s'est mis là au milieu alors j'ai déjà ramassé des haricots sur ceux là il me semble je ne sais plus alors non ça doit être plutôt par ici je m'embrouille parce que j'en ai un petit peu de partout oui regardez là j'en ai plein alors c'est assez bizarre parce que ils sont tout petits et pourtant il y a déjà des haricots et j'en ai déjà ramassé il y a quatre jours je crois maintenant alors voilà donc des tout petits haricots en taille mais pourtant il donne déjà donc si je continue et bien ici j'ai la structure que j'avais faite alors rappelez vous au milieu c'était les haricots que j'avais repiqué donc je vois qu'ils ont des tâches dessus mais je pense qu'ils ont dû avoir de l'eau et ils ont grillé ils ont dû avoir un peu d'eau qui est tombée dessus lors d'un arrosage et ça a grillé j'ai les haricots mélissa qui sont ici qui commencent à grimper donc je vais les guider un petit peu voilà donc là ça se passe bien aussi j'avais mis des choux à travers bon je passe rapidement sur les tomates qui se forment tout doucement et puis ici j'en ai d'autres alors c'est pareil je crois que le premier rang en fait ça datait de du 15 avril et du 14 avril ils avaient été semés mais il y a aussi deux variétés différentes parce que ça avait pas très bien fonctionné donc j'en avais remis et puis on voit derrière le souci on voit bien là qu'il y a un haricots voilà donc là j'en ai déjà cueilli aussi et puis là je vais les recueillir parce que moi je cueille les haricots quand ils sont assez fins parce que sinon je n'aime pas trop pas de ces gros alors pendant que je suis là j'allais oublier mais il y a aussi des haricots qui sont coincés derrière les tomates donc je vais enjamber un petit peu pour y arriver et voilà ils sont coincés ici là derrière les tomates donc voilà si je dézoome un petit peu ce que ça donne et puis on va passer dans le deuxième jardin pour voir là où on en est alors quand je parle haricots il faut aussi que je montre les flageolets en sac alors contrairement à ce que je vous ai montré l'autre jour ils ont déjà encore plus prospéré donc là on voit qu'il vient même s'agripper sur l'étendage à linge le deuxième lui dans le deuxième sac il reprend sur le côté parce que mes rames n'étaient vraiment pas assez hautes donc c'est la fameuse variété de flageolets dont je ne connais pas le nom et que j'ai donné en cadeau mais il faut vraiment prévoir des rames très très hautes et puis si je continue ici alors là pour l'instant ce n'est pas une réussite parce que j'en ai ressemé ici mais ils ont l'air de très mal sortir donc c'est des délinels pardon que j'ai semé le 16 juin mais on voit que c'est pas du tout régulier alors je ne sais pas si j'en ai enterré certains plus profond ou quoi s'ils vont sortir j'attends pour l'instant et puis ici alors là je suis très déçue parce qu'au pied de ma structure j'ai mis des haricots grimpants lors du rein ce sont des jaunes et alors eux et bien franchement ils ne sortent presque rien alors que c'est un paquet que j'ai payé extrêmement cher je crois que j'ai payé ça pratiquement 13 euros et franchement si ça sort pas mieux il y a un souci et puis là j'ai les haricots grimpants aussi alors eux ce sont des vortex c'est la première fois que je fais cette variété bon pour l'instant ça a l'air de bien se passer donc pareil pour derrière et puis là je leur ai bien mis une ficelle cette fois-ci autour des bambous pour qu'ils puissent se agripper je n'ai pas fait la même erreur qu'avec les flageolets non pas les flageolets excusez-moi que les petits pois grimpants et puis pendant que je suis à côté je vais quand même vous montrer ma première tomate je pense que je vais la ramasser ce soir la voilà alors c'est une montfavet mais c'est une tomate du commerce donc pour moi ça compte moyennement et puis là on voit aussi qu'il y en a une orange mais c'est pareil c'est aussi une montfavet ça c'est tous les pieds qui sont là c'était des plans du commerce donc voilà et bien écoutez sur le plan de haricots vortex je vais vous laisser ici et je vous dis au revoir les jeunes amis Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Abonnez-vous !